et let's go on est parti pour la découverte de ce jeu qui est je crois donc sorti aujourd'hui qui s'appelle beer factory jeu de simulation dans lequel on va monter une brasserie bien américaine au vu de la musique on va avoir une bonne bien bien bonne brasserie redneck là on a choisi évidemment le meilleur endroit pour s'installer c'est à dire un vieux squad miteux parfait très très bien alors qu'on pourrait aller en belgique pour s'installer faire une belle petite brasserie stylé c'est nous c'est nous les gars un appel accountant le comptable avec le budget qu'on a on a pu acheter cette vieille usine avant de commencer à travailler sérieusement allumez le courant nettoyer l'usine et faites quelques rénovations ah oui ok même pas bonjour il y a une machine dans la partie condamnée de l'usine laissée par le précédent propriétaire peut-être pourrait-elle être restaurée en attendant que vous nettoyez l'usine je vais essayer de trouver quelques subventions avant de vous quitter j'ai entendu dire que l'usine a été squattée mais c'est peut-être qu'une rumeur oh putain on a acheté la brasserie hantée du coin là ok super alors vraiment on est dans le quartier le plus cool de la ville c'est quoi les touches oh là là attendez c'est pas dans le bon sens les touches hop en asertie s'il te plaît ok le fait qu'il y ait les contrôles réglables en asertie c'est bien on peut pas traverser la route oh non moi je voulais juste un emploi je voulais aller en face et on peut pas traverser la route voilà je suis dégoûté est ce que je peux m'enfuir de ça le jeu d'horreur dans la brasserie putain c'est clair alors attendez je peux aller derrière la brasserie je peux pas dépasser ici abattu c'est ff mais je peux aller là attendez avant de rentrer dans ma brasserie moi je veux aller voir un petit peu ce qui ce qui se passe autour ça c'est chez moi putain mais ça va beau terrain beau terrain beau terrain beau terrain je peux aller squatter le bureau en face salut non apparemment je peux pas alors je me permets mais je crois que les normes de sécurité sont moyennes oh attendez je peux faire quoi nettoyer ok très bien oh c'est le retour de house flipper on va nettoyer les on va nettoyer les trucs dégueulasses dans le coin super ça me rappelle un peu house flipper mais avec des bruitages bon sa vie ici sympa le quartier vous en pensez quoi oh les bruitages c'est trop grave c'est quoi ces bruitages attendez vous avez reçu une nouvelle pièce de tuning et my forklift qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que cette merde ok super pour le moment c'est je fais les poubelles simulator ok là j'ai des bâtiments des trucs comme ça peut-être que c'est pour une future extension ça ça aussi ça se nettoie voilà super on peut pas utiliser les toilettes je suis abattue il n'y a pas de succès il y a moyen de s'agrandir ouais je pense il y a moyen d'agrandir l'usine non je pense il y a moyen d'agrandir l'usine on va laisser toutes ces merdes là et puis on verra on s'en occupera plus tard quoi hein ça c'est comme après les soirées arrosées on connaît je peux pas rentrer par derrière tempi c'est comme après les soirées arrosées on connaît on sait très bien ce que c'est on laisse on laisse tous les trucs et puis on s'en occupera un jour peut-être voilà tuning c'est nord pas de calais simulator écoute je ne sais pas ce que c'est un propriétaire qui nettoie soit moi même pas normal en vrai normal normal justement si tu es le proprio c'est toi qui nettoie alors lever les barrières oh j'ai ma petite clé tout ouvrir les portes des bureaux c'est quoi c'est là les portes des bureaux ok j'ouvre la porte la clé par contre c'est une clé d'anti vol de vélo ils sont sympas les mecs qui sont partis ils ont laissé les ordinateurs et tout ils ont laissé la cafetière faites vous un café moi je venais faire de la vie finalement on fait du café mais regardez les mecs ils ont abandonné l'usine mais ils ont laissé du café fraîchement fraîchement installé là allez on boit un petit café le café permet de courir dans le jeu c'est réaliste oh la gueule de mais ils ont vraiment laissé tout dedans c'est génial ils sont partis à cinq minutes la cafetière allumée et tout j'avoue que en vrai excusez moi mais j'ai l'impression que cette fusible n'était pas du tout abandonné trouver ramasser le fusible comment ça mais le fusible il est où mon ref il est sur le bureau ça me semblait logique heureusement qu'il me l'a dit parce que sinon j'aurais été je pense que s'il m'avait pas dit on est d'accord le propriétaire il était là chasser le clochard en lui lèchant des objets mais comment ça je dois chasser le clochard c'est le propriétaire de l'usine et j'arrive je le chasse à coup de poubelle c'est francis et attendez c'est quoi cette esquive de fou c'est quoi ce jeu de fou allez casse toi le clochard là regardez le super on a reçu la pièce de tuning propane super bon ben j'ai bien fait de faire les poubelles avant sinon j'aurais jamais eu de quoi jeter sur le clochard c'est quoi ce jeu moi je pense que c'était réellement le propriétaire de l'usine parce que j'avoue qu'on est arrivé la cafetière était allumée le café il était fraîchement moulu il y avait tout je pense que c'était le réel propriétaire de la brasserie et qu'on a vraiment viré le propriétaire de la brasserie je rappelle qu'on est là pour faire de la bière oui oui je vous rappelle aussi le but du jeu lancer les poubelles pour les clochards pour faire de la bière oui complètement écoutez c'est le jeu ah et j'ai des records de lancer de poubelles attendez oh là là et ça fait des points de faire ça ah c'est stylé un peu attendez on va faire un petit peu de basket là bon par contre je jette pas toutes les poubelles parce que si jamais il y a des clochards qui reviennent il faudrait que j'ai de quoi me défendre genre des poubelles voilà je peux prendre le chapeau je peux pas prendre le chapeau je suis dégoûté bon on va aller on va nettoyer ça il faut qu'on aille acheter une serpillière attendez oh so close so close ce skill de ouf ouais ouais je suis une basketeuse un peu c'est pas crédible que je fais 1m10 mais c'est pas crédible parce que je ne sais pas visiblement tirer sur ces poubelles allez hop let's go et ça donne des points ok je sais pas ce que c'est genre des points de réputation regardez on a l'argent et on a les points on a réputation 5 sur 15 vraiment ça donne bonne réputé de jeter des poubelles sur les clodos mais bon alors attendez il est où le magasin d'outillage mais il est à l'autre bout de mais comment j'y vais au magasin d'outillage parce que je peux pas dépasser le peut-être que je peux sortir de la rue ah je peux courir j'ai pris un café j'ai bu un café donc j'ai le droit de courir je peux sortir de la rue là il manque il manque un élément ou arrêterai tu oublies pas attendez je suis trop con il est bien d'art on est d'accord ça la musique fou elle est donne envie je peux pas aller là c'est peut-être un truc sur le menu un mode management attendez je suis passé en mode management en placement machine vite connecté lien établi machin ok je sais pas pourquoi ça m'a tapé là attendez mais c'est pas clair après il ya un ordinateur peut-être que c'est via l'ordinateur que je peux acheter ah voilà c'était pas clair c'est juste que le jeu est le jour apparemment attendez elle m'a coûté 200 balles la serpillère c'est quoi que cette serpillère elle est en or qu'est ce que c'est que ça ok ramasser la serpillère à l'intérieur de l'usine ah oui livre amazon il l'a posé quoi à 20 balles ok j'ai cru 200 balles ce ralenti sur la serpillère j'avoue j'étais pas prête le ralenti sur la serpillère fou ok attendez c'est bizarrement pas du tout satisfaisant autant d'un housekeeper c'est très satisfaisant autant là ça ne l'est vraiment pas on passe un coup de gomme sur photoshop là ok et apparemment j'avais juste cette tâche à enlever acheter l'atelier de bricolage ok la musique elle est beaucoup trop épique pour ce qu'on fait comment je lâche la serpillère je sais pas alors atelier de bricolage 75 balles ça va c'est raisonnable on le ralenti on le bel atelier de bricolage je vous rappelle qu'on est venu faire la bière ici tu es sûr qu'un truc play ça dessine des ronds j'avoue j'avoue que j'ai une petite suggestion les développeurs du jeu si je peux me permettre ce dat game j'adore oh la caisse à outils on a équipé la caisse à outils on a équipé la caisse à outils ouvrez le menu de construction tab ok jouabilité décoration on peut fabriquer une machine à café pour 600 balles incroyable très très bien il est dégueulasse atelier de bricolage alors pour ma défense mon atelier de bricolage ressemblait vraiment à ça ils ont laissé deux pc à 1000 balles quand même ils sont vachement sympa les mecs acheter et placer une étagère ok donc je fabrique une étagère pour là par contre c'est le moment où je m'inquiète parce que j'avais réellement un atelier de bricolage comme ça chez moi et j'avais réellement des étagères comme ça chez moi du coup je suis en train de me dire que ça ressemblait à une brasserie apparemment chez moi bon maintenant c'est plus le cas mais à l'époque où je faisais du cosplay c'était le cas salut seb ça va bien mon secret c'est je fais de la bière ouais enfin pas encore mais bientôt bientôt je vais en faire alors validé ok il faut que je vis il faut que je visse les l'étagère attend donc là et fc déplacer mais je veux pas la déplacer les biens là elle est très bien il faut que je la fasse comment décoration non comment je c'est pas clair peut-être que si je passe un coup de serpillère sur la non ça la construit pas attendez mais c'est pas extrêmement bien d'expliquer je vais pas vous mentir ah si f vissé ok wouah attend mais ah oui on est mais moi j'étais vraiment venu faire de la bière à la base j'étais vraiment venu faire de la bière et je me retrouve à visser des boulons ok j'en ai fait un il faut le faire quatre fois je me foutre en l'air avec la musique et tout là ah oui ok faut baisser la souris en même temps vous en faites pas je suis experte en vissage bon si l'étagère ne tient pas bien c'est les normes de sécurité vous savez c'est bon j'ai tout bien vissé là ok j'ai tout bien vissé ensuite là ce n'est à la fin du stream à grid écoutez sachez le je suis quelqu'un dans la vie de plutôt capable déjà d'accomplir de grandes choses mais aussi de faire du bricolage genre mes compétences en bricolage sont bien meilleures qu'en cuisine et je suis capable de faire pas mal de trucs dans une maison ce qui compense un peu le fait que je sois gays de chez gays en cuisine voilà il doit imagine tu dois planter le houblon et tout aussi pour la bière baf peut-être mais après j'ai francis le clochard là qui va arriver et qui va venir qui va venir m'embêter ok ça c'est fait toujours un plaisir de te suivre salut à lucar merci merci beaucoup pour ton 15e mois c'est gentil ok j'ai réussi à visser tout pour l'étagère trouver le premier support pour stocker pour votre expagère de stockage ok donc ça c'est mon support je le ramasse je suis je suis forte ok il faut que je le fasse re-tête et je le jette je dois juste le jeter parce que là il ya un problème de excusez moi ah oui faut vraiment jeter c'est je faisais ça en mode blague mais non faut vraiment jeter ah mais attendez mais je suis je suis extrêmement forte attendez excusez moi regardez là hop 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 regardez comment on construit une étagère je vais vous montrer chlou presque voilà let's go excusez moi est ce que je serais pas un petit peu tony porker voilà let's go faudrait que je regarde le replay ça a l'air d'être épique écoute je pense que ça fait des grosses barres de rire augmenter la réputation de lesine au niveau 2 ok mais comment comment je passe la serpillière c'est c'est ça qu'il faut je peux nettoyer le pétrole avec une serpillière non je peux pas la gueule de la serpillière après est ce qu'il faut que je nettoie les trucs pour pour passer les niveaux est ce qu'il faut que je nettoie les poubelles ou des trucs comme ça il ya un côté un peu satisfaisant et en même temps pas du tout satisfaisant le fait que parfois ça passe par dessus et ça enlève pas et le fait que ça fasse des ronds alors que c'est un rectangle bon mais c'est un peu satisfaisant je trouve ah donc ça nous fait trois points oui c'est ça ok en gros il faut nettoyer l'usine et c'est ça qui lui fait prendre des points donc attendez on va faire un petit basket là hop voilà let's go beau je sais je sais que c'est impressionnant je pensais que ce serait un jeu où on fait de la bière et en fait c'est un jeu où on fait de la bière et en fait c'est un jeu où on fait de la bière et en fait on fait du basket sur des clochards moi je veux qu'ils reviennent la francis reviens francis te plaît t'étais notre préféré hop on va aller jeter ça mais regardez il ya des possibilités d'extension à gauche là je pense qu'on va pouvoir faire une grosse usine ah voilà mon comptable qui m'appelle en nouvelle j'ai trouvé des subventions pour votre usine vous allez recevoir un transfert putain c'est aussi simple dans la vie avec ce montant vous pouvez faire détruire la séparation à l'intérieur et rénover la machine au fond de l'usine ok si vous avez besoin de plus d'argent il ya des investisseurs intéressés allez sur votre ordinateur pour avoir plus d'informations et voir les conditions qu'est ce qui pourrait mal se passer acheter une nouvelle extension pour votre usine ok ou quand le truc il est là bas c'est qu'en gros il faut se mettre sur l'ordinateur quoi c'est pas clair mais mais ça on l'a alors chariots évaluateurs on peut pas encore société de construction salle des machines 200 balles ça va c'est pas cher alors ok on a acheté la salle des machines c'est bon et gréneuse débloquer débloquer les bréneuses il faut l'acheter encore et gréneuse ça coûte super cher les gars ça y est on a une gréneuse je sais pas ce que ça fait le prix d'une serpillère j'avoue que la acheter la deuxième partie de l'usine a coûté aussi cher que la serpillère bon il fait explique et apparemment c'est normal en america c'est le marché de l'immobilier là bas alors accepter un contrat en utilisant l'ordinateur à une fois un contrat j'avais pas lu pardon contrat beer distributor raffiné 26 secs de malte brut ok récompense en réputation et on pense en argent ok j'ai accepté mon contrat nouvelle ressource disponible sur le marché ok on a des on a on a des mecs qui peuvent nous faire des placements et tout on va pas prendre ça un producteur local du malte brut il en faut combien pour la quête là j'avoue j'ai pas lu c'est combien 26 on va en acheter 26 ok commandé parfait conduire la trospalette oh putain ça y est on va conduire la trospalette on dirait un peu la trottinette de xary qu'est ce que c'est que ce jeu qu'est ce que c'est que ce jeu ouvrez les portes arrière du camion et déchargez le oh incroyable attendez j'arrive avec la transpalette en tout quoi mon perso il est vachement bien modélisé c'est un simulateur de distillerie brasserie oui c'est exactement ça alors attendez j'arrive avec ma trospalette là comment je fais ouvrir les portes ok vous devez sortir les palettes la palette du véhicule avant d'interagir avec elle ok comment je décharge ça ah attendez est ce qu'il faut pas que je me mette genre ce qui me semblerait logique de faire c'est peut-être un peu con vous allez me vous allez me juger sûrement on voit la flamme du dev de faire un perso mais en plus il y avait il avait l'air de modéliser un perso attendez ça va pas l'air d'être super bonne idée je vais pas vous mentir je crois que c'est pas l'idée du siècle ça se pousse pas ça se tire un transpalette à c'est pour ça que je galère autant attendez je le manoeuvre bien non mais je vais essayer ah oui non je peux pas grimper avec ça bon alors attendez faut que je fasse a pour le v ah mais il se met tout seul depuis tout à l'heure c'est le manoeuvre il y avait juste appuyé sur a alors descendre en fait ça fait lever le truc et lever ça fait descendre voilà ok ensuite résoudre la position la rotation non non t'inquiète tout est bien donc maintenant je vais chercher le up 1 c'est trop satisfaisant j'appuie sur eux et maintenant up je suis coincé je suis coincé je peux pas passer peut-être si je force voilà c'est bon ensuite non c'est bien eux qu'est ce que c'est le gameplay tiens palette est fou mais je crois que globalement je crois que tout l'intérêt de ce jeu c'est le c'est le transpalette transpalette simulator comment je sors s'il vous plaît à voilà comme ça attends ramasser un objet sur la palette ouais je crois que je vais faire ça je crois que je vais faire juste ça je crois que je vais les ramasser à la main parce que c'est trop grave ça fait trop le temps le mec il avec son camion depuis huit heures de l'après midi là il en peut plus j'espère qu'il t'a pas amené ce jeu au pire on peut se faire rembourser vraiment si c'est naze attendez hop voilà et maintenant on prend le transpalette et c'est bon bon une petite pensée quand même au livreur qui est actuellement dans ce camion depuis actuellement six heures et demie il est au téléphone avec son boss et s'en va s'en va s'il est en mais en mode mec excuse moi t'as une livraison là pourquoi t'es pas là ça fait huit heures qu'on t'attend et le gars il est là alors chef vous ne me croirez jamais mais voilà le mec chez qui j'ai livré j'ai jamais vu à golbutte pareil il aurait bien raison alors attendez donc là je suis j'ai réussi et là il faut que je fasse quoi genre je pose tous les trucs là mais quel est l'intérêt je peux pas poser la palette genre je suis obligé de voilà est-ce que genre je peux pas plutôt prendre la palette et ramener la palette c'est mieux non ah c'est r pour verrouiller déverrouiller l'objet ah je vais moins de deux heures pour se faire rembourser ouais ouais mais c'est les heures qui faites pas c'est pour ça je vous dis si c'est gai ou au pire bon on partira sur l'autre quoi allez hop grosse palette simulator je décharge juste le gamion pour laisser partir le chauffeur peut-être que j'ai envie de prendre un otage de chauffeur voilà la palette il la reprend normalement bon peut-être qu'ici le livreur devra laisser la palette quoi mais bon c'est un détail et le transpalette franchement ça c'est le meilleur gameplay le transpalette fin du game regardez il reste une vieille palette avec deux sacs je peux pas les prendre à la main je vous assure ce sera beaucoup plus rapide et si je fais R il disparaît non j'ai fait tomber le transpalette je peux plus non j'ai coincé mon transpalette sous le camion merde merde game over c'est quoi ce jeu oh fordelle mais je veux juste mon transpalette c'est tout je veux juste attraper mon transpalette s'il vous plaît rendez-le moi monsieur je promets de plus vous prendre en otage s'il vous plaît rendez-le moi mon transpalette bon écoutez vous savez quoi ah mais je peux pas sauter je suis obligée de je peux pas sauter dans le camion je me disais que j'allais ramasser le truc attendez non 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 attendez ah mais je peux pas du coup le transpalette il bloque le non c'est trop grave je vais aller le chercher à la main c'est pas grave ah c'est bon bon attendez vous savez quoi au moins la physique du jeu est bien faite quand il y a un transpalette qui bloque le truc il le bloque vraiment vous devez sortir la palette du véhicule putain quand je pense à ce livreur qui a dû prendre deux jours de congé juste parce qu'un mec arrive pas à récupérer les palettes avec le transpalette c'est trop grave en tout cas ça se manoeuvre bien le transpalette franchement c'est un cauchemar attendez on va se mettre bien bien droit voilà là on est bien ok maintenant oui mais moi il faut que je me mette dessus sinon moi je suis trop con pour sauter irl c'est plus simple oh pas sûr hein ok non mon transpalette qu'est ce qui se passe mon transpalette mon transpalette est possédé il est super bien codé ce jeu mon transpalette il est bourré le transpalette je vous rappelle qu'à la base moi je voulais juste jouer un jeu où on fait de la bière vraiment je vous ai pas menti le jeu c'est un jeu le jeu c'est un jeu où on fait de la bière normalement c'est trop grave non mais s'il te plaît le transpalette comment cette mécanique réagit oh ça n'a aucun sens ah si c'est bon oh let's go oh non oh non on est sur le challenge le plus élevé du jeu juste récupérer la palette non mais c'est grave il est bloqué mon transpalette ah non attendez je l'ai presque là on y est presque on y est presque putain mais il faut être tellement précis et franchement merci les gars de me permettre de vivre de Twitch parce que je crois que j'ai aucun autre avenir que ça apparemment j'arrive pas à récupérer une putain de palette faut baisser les fourches ah mais oui c'est pour ça j'avais pas baissé les fourches voilà let's go et là on les a verrouillées c'est bon parfait c'est bon on a les fourches tout va bien on va pouvoir libérer le mec GG attendez c'est R oui c'est ça c'est R ensuite non mais il y a trop de touches il y a plus de touches que sur LOL c'est trop grave ok on a réussi maintenant ah ça y est il est libéré le camion peut être libéré bravo le chauffeur du camion il n'en pouvait plus le problème c'est le jeu alors excusez moi je me permets mais le jeu est pas très très bien codé allumez votre nouvelle égrineuse super allez on va allumer les égrineuses le boss c'est le livreur qui va expliquer à son boss pourquoi il a deux heures de retard pour livrer deux palettes il a pris sa demi journée je vous dis on est sûr que le problème vient du jeu oui le jeu est codé de façon un peu seuse alors allumer ok j'ai la même clé pour tout ramasser un sac sur la palette c'est une bombe ou quoi ça bip ok lâcher le sac dans le convoyeur genre je le mets là je le mets pas là apparemment je le mets là oh regardez au revoir ma valise à l'aéroport be like au revoir attendez on va voir ce que ça donne mais par contre on a rien pour nettoyer les saletés dessous les grineuses mais peut-être qu'on aurait pu le faire avant de mettre des choses dedans non et là ça va tomber dans le coin les grains ah raffiner un sac de malt quelques conseils dans l'onglet égrineuse du menu d'aide putain mais j'ai pas envie de lire le menu d'aide de l'égrineuse là la valise que tu retrouves croyée tout pareil c'est vrai alors attendez comment je raffine mon sac de malt mais peut-être qu'il me faudrait un truc pour le récupérer parce que enfin je veux dire bon qu'est-ce qui pourrait mal se passer elle est allumée là oui elle est allumée alors comment j'ouvre le menu d'aide ce bouton qui me tépait là-bas c'est ça peut-être et quelle bongueur la musique le menu d'aide c'est pas clair c'est où le menu d'aide ah là alors l'égrineuse égrineuse c'est la première machine que vous obtiendrez elle a une grande importance dans le processus de brassage elle peut moudre n'importe quel type de grain dans lequel elle servira à moudre le malt et le houblon pour commencer vous devez allumer la machine appuyez sur F nettoyez régulièrement les grineuses pour éviter qu'elles ne se mettent en mode sécurité produisent un bruit aigu assurez-vous de prendre le temps de le faire de temps à autre quand le conteneur est rempli d'au moins un sac utilisez le levier pour activer le processus d'égrinage à attendre que votre sac ressorte astuce d'expert n'hésitez pas à mettre une palette vide devant la sortie vous trouverez trois commandes inverse engine vous permet d'inverser la direction des convoyeurs speed augmente la vitesse des convoyeurs tant que le levier sera poussé clear funnel vous permet de vider le tunnel de l'ensemble des ressources de l'intérieur pour égriner un sac de grain placez-le sur le convoyeur il sera automatiquement transporté dans le conteneur assurez-vous de bien organiser vos sacs sur les convoyeurs pour éviter les blocages bon alors attendez ils ont dit mettez une palette ça on va le faire je pensais pas que le sac il ressortait quoi enfin je sais pas comment ça marche une aigraineuse dans la vraie vie mais je pensais que si tu m'étais à broyer un sac genre le sac ressortait broyé quoi il sortait pas encier j'ai peut-être pas compris exactement comment ça marche quoi bon alors voilà j'ai placé ma palette on va la placer bien ok parfait ma palette est bien donc maintenant il y a des leviers qui sont où les leviers pourquoi elle est hantée l'usine est hantée l'usine est hantée les gars qu'est-ce que c'est que ça pourquoi mon usine elle est hantée qu'est-ce que c'est que ce bordel bon allez elle est bien là mais tu bouges plus bouge pas alors inverser le sens augmenter la vitesse ah non attendez il fallait l'allumer ailleurs non oh merde c'est compliqué les palettes belle physique l'usine est en pente je écoutez cette usine était apparemment pas chère ma première théorie c'est qu'elle appartenait réellement au clochard qu'on a chassé à coup de poubelle ma deuxième théorie c'est qu'en fait cette usine est hantée ah il est là le bouton ok raffiner le grain il faut que je tienne le truc ok et là regardez ça sort j'ai mis deux sacs et il y en a trois qui ressortent elle est merveilleuse ma palette pourquoi ma palette est là qu'est-ce qu'il se passe s'il vous plaît qu'est-ce qu'il se passe dans ce putain de bled ma palette est reversée bon après non mais on peut même plus la mettre sur le chariot du coup on peut la mettre sur le chariot est-ce que je peux prendre le chariot et ça verrouille le truc mais ça la remet pas dans le bon sens mais elle est finie cette palette jamais on pourra la remettre ah si ok il faut appuyer sur R bon en cas de problème j'appuie sur R voilà et après crochet de malt ok et là ça les range tout seul heureusement parce que sinon c'est un cauchemar alors attendez maintenant ce qu'on va faire on va faire un petit basket hop si je l'avais juste mis un petit peu plus loin je suis sûre je pouvais l'envoyer sur le convoyeur directement peer factory rien qu'au non j'aime le jeu oh tu vas l'aimer franchement t'inquiète nous il est pas sauce le jeu vraiment il est vraiment pas sauce il n'y a aucun bug et tout tu as dit que tu aimais les jeux avec des esprits ah bah là vous vouliez un jeu un peu creepy mais j'en ai ramassé autant des trucs de malt bon j'avoue je pense malgré le temps que met le transpalette c'est plus rapide d'utiliser le transpalette que de faire ça à la main quoi les gros bras pour enlever des sacs pour envoyer des sacs de 24 kilos comme ça oh mec ce jeu ce jeu est une mine d'or ce jeu si c'était la seule incohérence mais j'avoue que le mec on sent qu'il va à la muscu quoi je crois que mon perso c'est Juice franchement si le mec qui avait développé de jeu il avait modélisé un personnage ce serait Juice il aurait des gros bras de ouf tu jette dans le dépôt des sacs de 24 kilos et alors c'est vraiment la seule chose qui vous choque dans cet établissement je peux pas vous montrer qu'il y a beaucoup d'autres choses qui m'ont choqué avant ah regardez c'est bon j'ai réussi à l'envoyer ok et maintenant hop ah mais on peut même mettre la palette là il y a un emplacement pour la palette et je suis censée mettre la palette là ah lui il tient pas très bien l'autre non je l'ai pas bien placé FF ah mais le jeu gère vraiment bizarrement les choses on va faire un bourrage on va faire un bourrage machine ohlala ton perso se prépare pour les JO je pense il est prêt mon perso est prêt pour les JO hop en vrai faut les mettre comme ça j'ai un pot de brasseur je vais montrer ce jeu il va exploser son pc mais moi je voulais juste faire de la bière je me retourne à faire de la manutention sur des sacs de malt et à conduire un transpalette franchement la scène du transpalette je suis désolé c'est vraiment la meilleure scène que j'ai vue excusez moi mais c'est plus proche de Osu que d'autres choses comme jeu avec toutes les manips qu'il y a à faire avec toutes les touches du clavier différentes alors attendez F ok c'est bon on y est presque putain 100% ça va faire un bourrage machine là ok c'est bon on a déposé tous les sacs les gars bravo maintenant ah sauf lui lui c'est pas c'est pas bon mais en fait elle m'a fait apparaître un sac de malt alors maintenant ce qu'on peut faire on va hop il faudrait mettre la palette dessous je pense parce que sinon on va devoir manuellement tout mettre dedans et ça m'évoque l'enfer sur terre je pense qu'il faut qu'on prenne le transpalette vraiment le meilleur item le transpalette attention si vous n'avez pas vu le transpalette depuis tout à l'heure vous allez voir un grand moment ça travaille les APM le jeu ah c'est impressionnant je m'y attendais pas Ozu c'est le plus fun quand même oh il y a un petit potentiel de fun franchement regardez hop tu fais rentrer un sac d'à côté la machine on va sortir un autre sac qui a de génie moi aussi je suis pas très sûr de la logique du truc mais bon ok bon je le laisse sur le transpalette alors est-ce que ça marche vas-y est-ce que ça marche oui ils se mettent tout seuls ils se mettent tout seuls dessus c'est trop bien ça c'est bien alors attendez je peux peut-être augmenter la vitesse ah oui mais augmenter la vitesse je peux pas augmenter la vitesse et laisser activer le truc oh bon bah voilà vas-y mets le grain mets le grain mets le grain et bah heureusement qu'il y a que 26 à faire d'ailleurs tu vois par exemple idée de game design un peu meilleure sur ce jeu au lieu de nous demander de faire 26 sacs ce qui fait que il y a deux palettes 24 sacs et du coup il y avait qu'une palette ça ouais t'es bien à chaque fois que je vois le transpalette bouger tout seul je me dis qu'il est possédé tout est possédé dans cette usine je pense tout est absolument possédé ok belle perf on a juste hop on a un sac là-bas qui est un peu le sauce mais attendez mais il nous manque un sac du coup on en a que 25 là bon bah on s'est fait apparemment kidnapper un sac par la machine bien joué on a des beaux sacs de grains il faut acheter le chariot élévateur oh là là ça va être un grand moment ça attendez oh j'ai plus de café je peux plus courir je vais me refaire un café pour courir oui parce que la première chose que t'apprends à faire ce jeu c'est de faire du café quand tu viens pour faire de la bière allez donne nous le café on boit le café voilà on peut courir maintenant super maintenant je dois acheter le chariot élévateur mieux que le transpalette oh bah tout est mieux que le transpalette je vais pas te mentir franchement comme Irel si je bois du café je peux courir mais vous pouvez courir si vous avez pas bu de café moi je peux pas genre Irel je ne peux pas trouver la première fourche parce que j'ai acheté un transpalette cassé la petite cinématique ouais t'as vu le petit ralenti sur le transpalette là tout à l'heure on avait un ralenti mais sur la serpille pourquoi il y a des grains de malte ici les gars j'explique plus du tout ce qui se passe voilà hop trouver la seconde fourche franchement j'explique pas du tout ce qui se passe dans ce jeu c'est très aléatoire ah merde ah oui il y a une physique des objets sur le poids des objets aussi ok trop bien chariot élévateur débloqué attendez mais là mon personnage il est modélisé c'est ça la gueule que j'ai c'est ça la gueule de mon personnage oh c'est trop grave alors klaxon ça marche pas allumer éteindre le moteur ok petit bras mais très musclé ah je joue une commode apparemment ok frein à main frein à main je bouge plus alors attendez je le laisse allumer ça je sors le transpalette je déverrouille ça je baisse les fourches à fond et j'enlève le transpalette j'espère que je l'ai pas payé ce transpalette ensuite maintenant je reprends ça oh ça marche quand même un peu mieux ensuite je verrouille exportez votre première production tu 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 oh trop bien franchement tout se passe bien y'a pas de raison ça se passe pas bien alors attendez faut que je mette ça dans le coffre du pick up ah ok et ça ça s'en va juste comme ça ok très bien mais attendez y'avait un mec dans le pick up il attendait comme ça depuis 20 minutes soit ça soit le pick up est possédé comment il est convenu là c'est quoi ce jeu bordel qu'est-ce que c'est que ce jeu tu devrais éteindre ton élévateur tu uses du carburant c'est réel attends mais t'as poncé le jeu ou quoi comment je l'étends voilà je l'étends c'est bon et je mets le frein à main vas-y il joue kit genre si je mets pas le frein à main il s'en va tout seul le pick up est bien possédé tout est possédé complétez votre premier contrat frère j'ai mis 70 heures à faire ça alors contrat val oh non il m'en manque deux il me manque deux sacs c'est bien ce que je vous disais il y a deux sacs qui sont pas partis c'est ceux là ah mais je sais pas comment mes sacs se sont téléportés ici ce jeu a l'air vraiment trop drôle il l'est mais pas pour les bonnes raisons alors j'en ai un là et donc il faut que je refaisse encore des sacs non mais si du coup le jeu m'a vraiment généré un sac un sac en plus j'ai eu un sac gratos ma machine elle a je lui ai mis deux sacs dedans et elle a fait sortir un troisième sac donc là l'idée ah ouais en fait le transpalette t'es un peu obligé de l'utiliser parce que sinon ton ton camion il a plus il a plus de carburant quoi ton tablier en bas on est pour la sécurité en tant que chariste attends mais genre s'il y a des gens dont c'est vraiment le taf de faire ça vous devez être en train de péter votre crâne genre à quel point à quel point c'est non mais c'est un femme à faire je ne suis pas prête pour ça c'est réellement mon taf ça va t'es pas trigger par le live tu n'es pas trigger par par mon utilisation du transpalette ça mais il met tellement de temps à le tirer le transpalette là pousse le ça va plus vite tout ça pour le mettre si mal on va dire que la sécu est hyper bien respectée alors maintenant on raffine le grain donc hop on fait sortir il restait trois sacs et il n'y en a plus que deux qui sortent ah non il y en a trois ok bon il y en a un que je garde du coup je fais pas de cadeau au client moi celui là c'est le mien bonjour madame sondeau si c'est l'inspection du travail tout va bien vraiment promis voilà les normes sont hyper respectées dans cette usine regardez on raffine du malt au milieu des poubelles franchement hyper safe on est proche du licentiment pour mise en danger d'autrui vous abusez trop c'est safe de ouf oui j'ai décidé d'utiliser en sens arrière le transpalette parce que ça me saoulait trop ça mettait trop de temps ah d'accord la physique on s'en fout apparemment la physique on s'en fout donc r ensuite on baisse les fourches et on se barre et ensuite on a juste à prendre ça on baisse les fourches ah bah apparemment j'ai pas le droit parce qu'il y a le frein à main non parce qu'il y a pas le moteur et maintenant on prend ça avec autant de poubelles y'a pas un risque de rat je t'avoue que c'est pas vraiment la seule chose qui m'inquiète dans cette usine moi ce qui m'inquiète un peu plus c'est que ce gars ait obtenu son permis pour manipuler cet engin je pense que c'est un peu dangereux si vous voulez mon avis ok c'est bon maintenant je baisse les fourches et frein à main j'éteins le moteur et je m'en vais et sans l'angle pick up bon alors attendez par contre du coup comment il revient ce pick up est-ce que ils ont modélisé le fait qu'il revienne ou est-ce qu'il rapparaît ah oui non juste ils se téléportent comme ça ok je pense que cette usine est possédée complétez votre premier contrat allez on peut aller compléter le contrat contrat accepté ok félicitations on a reçu 700 balles pour tout ce travail et bon et contrat second prochain contrat wow dans 30 secondes trouver une bouteille de gaz ok elle est placée de façon très convéniente ici ravitailler le chariot élévateur ok je savais pas que ça se enfin que ça marchait comme ça et je le ravitaille où ah là acheter et placer un emplacement pour palette vous aurez besoin de votre casse à outils puis ouvrez le menu de construction alors attendez acheter et placer un emplacement pour palette alors je l'achète pas ici je crois que je l'achète au truc de bricolage c'est pas là ouvrir le menu de construction ok emplacement de palette et on va mettre un endroit où on met les palettes bon genre là hop voilà parfait passez en mode gestion touche table puis connectez un emplacement de poste de travail encre orange à votre nouvel emplacement de palette ah on a des employés qui vont faire ça oh trop bien alors connectez un emplacement de poste de travail à votre nouvel emplacement de palette attendez ancrage orange c'est pas tab ah oui parce qu'il faut enlever ça et ça sauf que tab ça me téléporte donc là ok égrineuse entrée et sortie nouveau lien oh non il y a francis il y a francis les gars attendez 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 francis est là merde il nous faut des poubelles où sont les poubelles oh putain francis est là francis est de retour les gars merde je peux pas ramasser les poubelles parce que je suis en mode construction merde je panique je panique non francis dégage francis dégage c'est mon usine maintenant putain mais il a l'ultra instinct c'est injouable attendez mais quoi mais c'est un ninja francis attendez mais c'est quoi francis c'est un ninja il est où bam allez mais c'est un giga ninja francis j'ai jamais vu ça allez bam tiens mange cette poubelle ouais combustion va t'en c'est mon usine maintenant la barre de vie et tout non mais surtout laisse kiff kiffer et tout c'est pour ça je suis obligée je dois garder les poubelles parce que sinon sinon francis j'ai rien pour le taper oui c'est bizarre je tape les clochards à coup de poubelle mais bon il y a une barre de vie vous l'aviez pas vu la barre de vie écoutez ce jeu est merveilleux recruter un employé sur l'ordinateur bon voilà pendant qu'on s'est débarrassé du clochard on peut recruter un employé oh Derrick Johnson Derrick Johnson qui a vraiment aucun problème au visage tout va bien whistle den ring whistle den ring moi je vous rappelle je venais faire de la bière vas-y on a Derrick Johnson maintenant et on a son frère Ethan Johnson qu'on peut recruter mais on peut pas pour l'instant bon très bien interagissez avec votre employé genre c'est les Sims gérer l'employé ah ok travailler suivre ses cartes attendre ici attendre au bureau augmentez le niveau de votre employé vous pouvez lui payer des cours ok je l'améliore et je l'assigne au point d'entrée de l'aigraineuse un peu sauce quand même embauche le au moins il te fera moins chier ouais mais après c'est un ninja je pourrais l'embaucher comme agent de sécurité cela dit c'est compliqué là attendez mais comment je fais je peux pas lien valide ou connecté lui il est vert frère c'est pas c'est pas cohérent lien endommagé ou invalide lien éditable quoi déso Francis je enfin déso mec je suis trop con pour t'assigner un poste de travail on est d'accord j'arrive pas ohlala alors peut-être que j'ai pas mis le truc au bon endroit au milieu il y a un carré vert au milieu il y a un carré vert bah là il y a un carré vert je coupe le lien et là si je fais un lien avec le poste à l'entrée de l'aigrineuse c'est peut-être ça en fait est-ce que je suis là maintenant je peux lui mettre le lien directement comme ça non mais nettoie pas les poubelles j'en ai besoin pour taper les clochards s'il te plaît non 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 nettoie pas la poubelle parce que là ça s'allume en vert en fait c'est pas cohérent tu l'attribues lui au milieu de la machine c'est le seul carré que t'avais pas test au milieu de la machine ah oui ok oui faut que je le mette là finissez la construction et débloquez la brasserie au sous-sol ok bon c'est bon il travaille je sais pas je sais pas ce qu'il fait mais il travaille alors j'ai bu un café et j'ai jamais couru c'est terrible alors lui il est recruté ensuite amélioration société de construction brasserie j'ai pas assez de thunes il me faut soit un contrat oh 24 salles de malte soit des investisseurs ouais mais des investisseurs c'est un peu c'est chiant non on va prendre un contrat alors 24 sacs de malte brute ça va être un grand moment ça on va commencer à faire de la bière non pas tout de suite apparemment voilà 24 sacs de malte brute on commande mais maintenant on est rodé et surtout on a un employé donc l'employé vous allez voir il va nous faire des dingues alors on prend le petit transpalette tuc 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 eh regardez speedrun transpalette merde non mon transpalette putain j'ai trop speedruné j'ai trop speedrun il a écrasé mon transpalette il a écrasé mon transpalette je suis dégoûtée bah tu te tute toi même bâtard t'as écrasé mon transpalette merde j'espère qu'il est pas bloqué ah voilà tu sais que le jeu c'est vraiment une alpha d'alpha quand tu vois que le jeu il a des options pour débuguer à peu près tous les items possibles je crois que c'est un peu un scandale de sortir des jeux dans cet état attendez j'étais bien j'étais bien partie là pour cette histoire de transpalette et puis j'ai de chaud quoi alors là c'est bon ouais incroyable on est bien on sort ça on ouvre les portes du camion ok et là on maîtrise là c'est bon ah merde dans l'autre sens on maîtrise on maîtrise de ouf on lève ça y'a qu'une palette en plus on va chercher hop on verrouille les fourches ça se passe grave mieux mais en même temps y'a 10 000 touches à apprendre ah on est coincé dans le camion voilà on peut quitter on descend tout ça du camion on sort le transpalette c'est bon on a libéré le camion eh franchement speedrun go speedrun les gars ensuite on va livrer ça ici par contre le camion il veut pas attendez on baisse les fourches on se barre avec le transpalette faut que j'arrête de mettre les trucs dans les trucs c'est pas une bonne idée salut s'arrête ça va attendez peut-être que je l'ai pas descendu totalement c'est pour ça qu'il veut pas je sais pas c'est pas clair peut-être qu'il veut que je lui rende sa palette alors ensuite on allume le moteur on va récupérer la palette et on la ramène au gars j'arrive je vois une palette qui se déplace sans personne suis-je devenue fou non non t'inquiète tu es juste sur bière simulator le jeu où on croyait qu'on allait faire de la bière et en fait on retrouve à tout faire sauf de la bière voilà là on l'a alors attendez est-ce que je peux pas le poser à l'endroit genre à l'entrée de la machine là-bas tu bosses comme ouvrier d'usine non je voulais juste ouvrir ma propre brasserie je voulais juste ouvrir une brasserie à la base je vous assure mais regardez mon employé je paye à regarder la machine vraiment il est payé à regarder la machine c'est trop grave ok maintenant et quand j'ai des trucs à faire il s'en va je baisse les fourches je déverrouille ça je lui ai laissé et maintenant c'est bon ok donc j'éteins le moteur et je me barre est-ce qu'il faudrait pas que je mette la palette là-bas j'en plus c'est un gameplay livreur Amazon qu'une brasserie j'explique pas le gameplay je n'explique pas du tout le gameplay de ce jeu donc après il faut que je reprenne la palette que je la mette de l'autre côté on va faire ça mais en fait c'est super chiant de le tirer il faut que j'aille chercher la palette une fois qu'elle est vide et que j'aille la remettre oh là là il a pris un niveau les gars on se prépare à prendre la palette dès qu'elle est vide et à la mettre derrière vivement qu'on est désemployé pour faire tout ça et ben ça travaille dur allez donne tout ce que t'as après il fait ça bien aide-le j'avoue j'avoue je suis le patron horrible je suis le patron horrible qui attend qui regarde le mec et qui est en mode allez on travaille on travaille alors que je pourrais l'aider je suis tellement une connasse tiens si tu actives la manette speed ça ira pas plus vite non il va pas plus vite voilà alors est-ce que maintenant ok il va gérer ça tout seul ah non il va pas gérer ça tout seul genre il me laisse faire il est sous payé en plus je parie je crois qu'il est grassement payé pour ce qu'il fait je crois qu'il est très très grassement payé donc là je mets ça ça je vais le mettre là-bas parce qu'il a même pas fait son travail correctement et ensuite je sais pas ce qu'il y a dans cette usine mais c'est un peu inquiétant après il appuie sur les manettes vas-y on va raffiner le grain donc là on raffine le grain et peut-être Jean-Eude il peut appuyer sur la manette speed genre Jean-Eude appuie sur le speed peut-être je peux même pas voir s'il appuie dessus mais ça c'est trop pour lui d'appuyer sur la manette il a oublié un sac vers le écoute il est en période d'apprentissage il est en stage là pour l'instant c'est tout c'est son stage il est en stage de 3ème bon il a 40 ans il est en 3ème mais c'est pas grave moi je le respecte c'est pas grave on fait partie des meubles maintenant merci Drig Drig merci beaucoup merci pour le sable ok c'est bon on a tout raffiné donc on a tout lui il est fou maintenant je ramène ça ici je déverrouille ça il faut que je baisse mes palettes voilà je déverrouille ça je le mets là je prends ce truc je commence à avoir les tecs là ça y est ça marche là ou pas ? oui ça marche en vrai t'es pas obligé vraiment de les planter dedans c'est pas mal regardez là bam mais je pense qu'après tu peux avoir des camions et tout qui gèrent pour toi parce qu'il y a le parking derrière il est accessible on pense à ce livreur qui est toujours devant faudrait que je toque à la fenêtre pour lui dire peut-être qu'il peut partir et j'ai plus qu'à baisser ça à éteindre mon moteur frein à main et je m'en vais par contre en fait le camion est parti avec la palette mec donc je sais pas ce que t'attends je peux pas fermer les portes du camion le camion est fou et oh peut-être qu'en fait je sais pas pourquoi le mec il reste là ? c'est trop bizarre ça a aucun sens bon du coup GG on a terminé on a livré le contrat non on a fait que 22 sacs il nous reste deux sacs à faire ils se sont téléportés ? pourquoi il manque deux sacs ? on en a bien acheté 24 il y en a un là mais là ça fait que 23 ça fait pas 24 tu dois lever le plateau du camion pour qu'il parte ah attends je vais lever le plateau mais lui je peux pas l'affilier à autre chose là tu peux faire du nettoyage voilà fais du nettoyage s'il te plaît il va difficilement rouler avec le haillon au sol peut-être on va mettre des poubelles dans le camion de livraison c'est vrai bonne question ah bah voilà impec c'est cadeau c'était ça qu'il attendait il attendait juste qu'on lui mette un petit cadeau il voulait pas partir sans cadeau allez ah oups bon il a refusé notre offrande il a refusé notre cadeau je suis dégoûtée celui sur l'armant mais celui sur l'armant il est déjà raffiné en fait pour ça que je comprends pas bon alors attendez on va raffiner du grain il est vide on en a deux mais bon est-ce qu'on va pouvoir les poser sans palette peut-être de toute façon il nous faut les trucs là mais c'est bien on s'est pas bugué comme jeu je prends ça je prends le deuxième voilà et là on va livrer bon du coup je me permets de tester mais je pense Wanky ils ont un boulevard avec ce jeu et là il part pas le camion genre c'était pas sur une palette du coup il refuse de l'avoir du coup je suis bloquée je livre comment ce truc là hé monsieur toc toc allez-y c'est trop grave j'ai plus de palette du coup je peux pas je peux pas livrer le truc oh bah écoutez je vais prendre un investisseur je vais appeler un investisseur pour qu'il m'aide parce que je n'ai pas d'autres solutions actuellement on peut pimper on peut pimper le chariot on va faire un chariot rose attendez c'est le meilleur jeu je retire tout ce que j'ai dit sur ce jeu c'est le meilleur jeu on va faire un chariot pipou un petit chariot hi hi gaming là ouais trop bien c'est le gothi c'est le gothi ça y est propane débloque le turbo combustion hybride béquet c'est quoi béquet ah c'est les leds derrière ah non c'est pas les leds je sais pas ce que c'est roux est-ce qu'on peut mettre des jantes de ouf on peut lui mettre des leds des leds un peu stylés des leds bleus je sais pas où elles sont on peut mettre du propane voilà butane propane combustion vitesse plus 25% ouais mais le turbo c'est peut-être pas nécessaire encore voilà béquet c'est l'aileron putain mais vous êtes trop des cracks j'aime trop vous m'apprenez plein de trucs ok super bon mon chariot il est magnifique maintenant moi je vais prendre un investisseur parce que le problème que j'ai c'est que j'ai pas une thune et que je dois acheter un truc je dois acheter la brasserie pour faire de la bière sauf que je suis bloquée oh regardez la brasserie ça y est on a une brasserie on a une brasserie notre usine est totalement vide mais on a une brasserie acheter et placer une cruve de brassage ok donc une cuve de brassage genre c'est comme ça c'est comment la cuve de brassage c'est peut-être le truc construction oh regardez ça y est c'est un jeu d'horreur il y a une machine à café ils ont toujours des machines à café ça ça me régale regardez comme elle est belle oh cave de fou par contre j'ai l'impression que la cave elle fait 8 fois la superficie du reste de la map non ? c'est moi ou elle est titanesque ? ici on va pouvoir installer une très jolie salle de bain le sous-sol il est en méga bon état on est d'accord le sous-sol il est magnifique pour 1000 balles c'est pas mal j'avoue moi 1000 balles je veux bien je claque 1000 balles et on me fait ça j'aime bien turbo pour passer de 10 km à 15 km le stagiaire ira plus vite c'est vrai c'est vide c'est grand mais c'est vide ouais ça va évoluer et du coup ça ouvre un accès ici ok très bien ah attendez j'ai plus d'argent pour payer le salaire ah si salaire dû hors dû ok moi le problème c'est que je dois faire une cuve de brassage comment je fais ? donc menu de construction cuve de brassage ah il faut que j'aille en bas pour la mettre ok oui c'est logique face à face avec le ninja dans le long couloir j'avoue que là Francis qui vient dans le truc fou alors on va mettre une cuve de brassage les gars donc elle s'en s'assemait une cuve de brassage comme ça les valves vers nous ça a pas l'air très droit ok belle cuve franchement belle cuve 1000 balles si le salaire moyen est à 7,5 dollars de la journée c'est pas rien euh oui c'est vrai alors tank name brassage actuel aucune recette processus aucune recette aucune recette ok super créer une nouvelle recette sur l'ordinateur et je vais boire du café j'en peux plus de marché euh hop on va faire un café 7,5 dollars j'avoue que je crois que c'est c'est plus de l'heure c'est plus de l'heure que que de la journée 7,5 dollars la journée bon on sous-paye un petit peu quand même ok l'ordinateur euh il faut créer une nouvelle recette ah ça y est on crée notre bière les gars ça y est ah on va enfin faire notre bière créer une nouvelle recette alors on fait quoi comme bière une belle bière comme ça là une bière euh une bière 80% mal 15% houblon 5% levure je m'y connais pas du tout en bière mais je pense pour moi la bière c'est bien du houblon ou alors on fait une bière avec que de la levure on fait une bière que avec de la levure et euh là comment on l'appelle un café 8 minutes de taf c'est vrai un café 8 minutes de taf finalement comment on l'appelle le shroom franchement on l'appelle le shroom couleur principale et couleur secondaire je peux pas lui faire un petit logo genre ça l'applique pas je suis abattue je peux éditer le logo tu ajoutes des calques et et je peux mettre des formes que je veux ok super oh trop bien la mycose la mycose c'est pas mal ça donne envie hop voilà ok on va mettre ça c'est parfait ça en rose tout est rose ici voilà petite bière mycose là j'aime bien j'avoue la mycose voilà c'est très bien ça alors la levure on va prendre ce qui coûte le moins cher en vrai la levure donc 45 balles là pour faire ça 33 balles attends 45 balles au total 57 balles au total 92 balles 92 balles allez hop ça part en mycose ça part en mycose parfait popularité 50% qui boit ce genre de choses c'est un streamer mycose franchement la vie à 100% levure il n'y a aucun danger commander de l'eau sur l'ordinateur c'est une bonne chose d'en avoir plus que nécessaire alors de l'eau pourquoi j'achète de l'eau ah on peut acheter des palettes ah il faut que j'achète une palette à 5 balles vas-y je vais acheter une palette à 5 balles bouteille vide pourquoi j'achète de l'eau jus de mycose vous le vu la moitié de la population est comme ça posez pas de questions c'était où l'eau j'avoue qu'on aurait dû l'appeler le jus de mycose ça aurait été drôle j'achète comment de l'eau ah compagnie des eaux là ok ça coûte cher j'ai 23 balles il me reste plus d'argent attendez il faut que je m'occupe du contrat là j'ai plus d'argent ah merde j'ai pas commandé je suis trop con euh faut que je commande faut que je commande c'est où livraison vas-y commandez ah mon employé travaille plus en même temps il faisait pas beaucoup de boulot le fait que mon employé ne travaille plus à partir du moment où je n'ai plus de quoi le payer et comme je n'ai rien à lui faire faire dans l'usine je vous avoue que c'est un peu merveilleux c'est un peu mon rêve mon rêve de vie alors oui est-ce que ça je peux monter est-ce que je peux monter à la place du transpalette là je qu'est-ce que se passe oh putain oh ta mer c'est trop drôle qu'est-ce que c'est que ça respawn le véhicule s'il te plaît oui c'est bon j'arrive toi non mais qu'est-ce qu'il se passe ah je peux le décharger comme ça j'ai pas besoin ok trop bien vas-y je lui remonte ce truc là je vous dis c'est ah si c'est ça j'allais dire non c'est pas ça la raison pour laquelle ah mon employé il s'est remis à bosser super donc ça c'est bon on veut encore ce bug on veut plus hein on veut plus le bug mais du coup je peux plus conduire mon véhicule je peux plus conduire mon véhicule c'est une blague je peux plus conduire mon putain de véhicule ah si c'est bon ok j'avais pas le droit tant qu'il y avait le camion genre c'était trop dangereux le jeu il m'a interdit il a dit hop c'est le danger de faire ça donc là on va pouvoir livrer là j'ai commandé une palette à 10 balles sur Amazon pour faire livrer tout le tout le malt maintenant je peux hop éteindre mon truc frein à main c'est bon j'ai de l'argent j'ai de l'argent pour mon contrat voilà GG on a reçu un peu d'argent maintenant on va pouvoir commander de l'eau voilà il nous fallait de l'eau 270 balles vas-y on commande de l'eau donc c'est bon on a commandé l'eau rendez-vous à la cuve d'eau et ouvrez la valve ok ah à boire alors j'ai du café d'ailleurs j'ai pris du café dans le jeu elle est où la valve elle est où la valve c'est quoi la valve mais c'est pas la cuve d'eau ça si c'est où la valve Manuel valve c'est un jeu pour chauffagistes c'est un jeu je suis censée brasser de la bière mais je fais tout sauf brasser de la bière de la bière là c'est à l'étage le point jaune oui c'est ça pour le moment highlight du jeu c'est quand il y a Francis ah voilà c'est la compagnie d'eau qui est venue ici ok et là on tourne la valve gameplay innovant on a une palette de houblons mais j'ai pas besoin de commander du houblon j'ai une bière full levure tu joues pas RP tu aurais pu boire la bière on a pas fait la moindre bière depuis le début donc attendez il faut qu'on commande livraison une palette de houblons non mais un de houblons c'est bien et on va acheter ah mais la levure industrielle ça coûte cher merde je me disais ça coûte pas cher c'est facile et tout mais en fait bon enfin on va commander 24 non une palette ça coûte trop cher on peut pas on va commander 6 voilà ton frigo est toujours plein d'alcool oui prenez un carton de levure et rangez-le ok ils sont livrés où ? là alors vas-y ils nous livrent on ouvre hop voilà on a ouvert les portes on va chercher tout avec ça en vrai c'est bon quand ça bug pas c'est pas mal le machin le blanchiment d'argent il y a des sacs qui rentrent et qui ressortent sans savoir ce qu'il y a dedans il n'y a pas de production de bière j'avoue que franchement je pense que c'est juste du blanchiment d'argent mais non mais pas encore ça fait deux fois mon employé qui passe Hubert viens m'aider j'ai encore coincé le camion dans le sol s'il te plaît Hubert ton patron te demande de l'aide je savais que j'aurais dû juste acheter un magasin de fringues et pas une brasserie qu'est-ce que je suis censée faire je peux rien faire je panique attendez peut-être si je lève les fourches ah si je lève les fourches ça me libère ou pas non ça me libère pas oh c'est une catin c'est trop grave ah ok et si j'arrête le véhicule il arrête de planter alors attendez je crois que en fait juste le jeu me dit arrête d'essayer de faire ça genre le jeu n'est pas conçu pour pour qu'on fasse ça j'arrête sur le light je te vois ça ah mais bienvenue bienvenue on se marre bien ici on rigole vraiment bien aujourd'hui c'est un bon jeu pas bugué franchement tout va bien il a ripé l'essence non non je l'ai éteint je l'ai éteint c'est bon je l'ai éteint avant de partir bon je préférais quand mon employé prenait sa pause par contre hop enfin tout ça pour prendre une palette où il y a un truc c'est trop grave je peux pas prendre les deux d'un coup là mon rêve mais même la palette elle passe pas le transpalette il passe pas là hop ah si attendez attendez hop là c'est bon ok c'est bon on a sorti la palette ça me donne un point super il est cher payé ce point on déverrouille on baisse les fours le nombre d'apm que ça fait travailler ce jeu ce serait tellement plus simple si mon gars il était capable de juste transporter les palettes à la main vous voyez il jette les sacs de 24 kg à un bras j'avoue que s'il pouvait faire ça avec les palettes ce serait merveilleux ok ensuite on va chercher ça c'est bon j'ai une maîtrise du transpalette là apparemment non puisque j'ai coincé le camion oh non je l'ai encore coincé j'ai encore coincé ah non c'est bon en vrai si tu le poses juste dessus ça fonctionne ok on a la levure les gars peut-être on va réussir à faire notre première bière hop ok on l'a sorti c'est bon bravo on a pris ça et le camion peut s'en aller oh le camion il est en mode libérer des livrets là maintenant il faut que j'aille ranger le carton de levure vas-y je vais ranger le carton de levure après deux heures de jeu moi je voulais juste faire ma bière je me retrouve à tabasser des clochards à coup de poubelle et genre faire un simulateur de transpalette où je me plante dans le sol c'est trop grave les gars c'est trop trop grave alors attendez oui ah y'a même pas la physique de la vitesse je suis dégoûtée tout ça pour faire un truc dégueu elle va être très bonne ma bière ma bière elle s'appelle la mycose quoi y'a des poubelles et du coup on a eu un contrôle sanitaire et ils ont dit que c'était pas propre bon en même temps je vous avoue que vraiment les poubelles c'est le cadet de nos soucis mais bon après mon employé je vous rappelle que je le paye à nettoyer l'usine actuellement voilà voilà j'arrive avec les cartons de levure c'est bon j'ai ramené les cartons de levure hop ah ça marche pas ok ah si oh il faut être déterrain pour mettre la levure là ok bah la levure apparemment on a pas le robot d'heures mais elle se cale quelque part la levure ou il faut bien viser il faut aller jusqu'à la fin du rond non non la fin du rond c'est la puissance ça n'a aucun rapport ok déballer un carton de levure alors ok parfait acheter et placer une étagère à levure vous aurez besoin d'une énorme quantité de ressources si vous voulez éteindre votre production ok oh la la et je peux les mettre juste là ok 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 super mais c'est pas ça la attendez acheter et placer une étagère à levure je veux pas les je peux pas juste les mettre là elles sont bien là mes levures pourquoi je dois fabriquer une étagère à levure alors étagère à levure elle est très spécifique quoi on va mettre une étagère à levure plus près de la sortie c'est un vampire on dirait des poches de sang un peu je peux pas la mettre là genre je suis obligée de la mettre ah d'accord c'est obligé d'être dans ce bâtiment on va la mettre là et quel est l'intérêt enfin je veux dire on en avait déjà une assigner un employé à la brasserie ok alors attendez comment on va chercher notre employé à la brasserie on va aller chercher avec l'ordinateur voilà on ta cul faut la charger ouais attendez on va faire un petit café ah je peux pas faire un café ah si je sais pourquoi on va se faire un petit café là hop petit caf voilà comme ça on peut courir let's go donc employé Derrick Johnson ah non il faut que j'aille trouver Derrick Johnson il est où Derrick ? hé Derrick hé hé assigné poste de travail hop speedrun dans les couloirs là au bout de 4h premier verre de bière tout ça pour faire une bière dégueulasse 100% levure ok c'est bon achetez placer un emplacement de palette dans la brasserie le mieux est d'en avoir 4 au minimum vous avez besoin de malte égrenée houblon levure pour les recettes spéciales des épices alors 2 venue de construction emplacement de palette il m'en faut 4 oh la flemme je peux les mettre partout non je suis obligée de les mettre là voilà achetez un nouveau bâtiment et débloquez les embouteilleuses quand est-ce que je fais ma bière il fait la bière là tu fais la bière frérot pourquoi tu fais pas la bière oh la la c'est trop grave moi je voulais juste faire de la bière ça fait 8 heures de jeu on a pas fait une bière pire jeu d'alcoolique on fait jamais de bière non mais c'est grave attendez amélioration société de construction salle d'embouteillage bon je prends des investisseurs voilà je me fais acheter par des grosses multinationales oh le ralenti la salle d'embouteillage j'ai débloqué let's go oh la salle d'embouteillage de fou ouvrez les portes d'entrée de la salle d'embouteillage ok je note que sur le jeu vous pouvez voir en haut il y a des icônes et il y a une icône de lampe torche il y a un moment je suis sûre ça passe en mode jeu d'horreur ça a une lampe torche et tout c'est pas celle là la salle d'embouteillage c'est pas ça c'est pas ce bâtiment là quoi c'est pas clair il faut mettre commencer à brasser sur le pc ah bon mais après j'ai rien pour le faire c'est pas celle là la salle d'embouteillage c'est écrit 7,50 euros tu m'étonnes que le mec il reste à rien faire comment pourquoi je paye en mode horreur où tu t'affaires avec le transpalette comment je fais c'est pas clair ah non mais c'est peut-être en bas ça n'a pas de sens mais c'est peut-être en bas lucide en greffe je suis sûre y'a rien qui marche c'est là c'est pas là c'est où les portes pour les employés je cherche les portes pour les employés c'est là non c'est pour les camions ça y'a un autre transpalette trop heureuse de trouver un nouveau transpalette non mais parce que j'ai ma caisse à outils du coup je pouvais pas ouvrir c'était ça c'est parce que j'avais ma caisse à outils je pouvais pas ouvrir putain ok y'a pas de bouton qui t'indique que tu peux ouvrir ok ouvrez la porte de droite ouvrez la porte de gauche putain vraiment toutes ces étapes commandez une palette de bouteilles vides plus vous brassez plus vous en aurez besoin je brasse rien pour le moment mon ref je brasse rien du tout tout ce que je fais c'est des allers-retours avec mon pc pour acheter plein de choses moi je voulais juste faire ma bière alors livraison marché industriel des bouteilles vides là vas-y commande moi des bouteilles vides en fait j'ai peur d'en commander et qu'il y ait genre trop de palettes ah oui mais il me dit le nombre de palettes qu'il y a ok donc je peux prendre 24 voilà c'est bon sélectionner de la bière stockée et lancer le moteur ok ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup de poubelles attendez hop voilà c'est ça paramètre de production aucun stockage sélectionné c'est pas clair mais en fait j'ai pas de bière j'ai aucune production lancée non la seule chose que tu prasses c'est de l'air c'est vrai c'est réel c'est réel attendez peut-être que j'ai oublié de faire un truc ici y'a rien peut-être qu'il faut passer par l'ordinateur pour lancer la prod de bière alors attendez brasserie nanana commencer ok vas-y 37% non elle est plus elle est plus du tout vas-y la mycose elle est pas elle est pas populaire je suis dégoûtée une bière à 100% levure comment elle ne peut pas être populaire t'as de l'eau et des levures il manque quoi comme tu mets rien d'autre bah je sais pas donc là j'ai lancé la prod là j'ai pas j'ai rien putain y'a Francis c'est un ninja Francis bon par contre excusez-moi les combats contre Francis sont vraiment la meilleure partie de ce jeu regardez là avec sa dégaine vas-y Francis dégage voilà let's go on a obtenu des néons super merci Francis double esquive ouais Francis Francis finalement est un peu le gautre du jeu petit pas petit pas ouais exactement Francis il est en full petit pas là donc attendez on a lancé la production de bière là c'est bon ça a changé brassage actuel la mycose processus fini un cours de fermentation en attente de ressources levure tu fais quoi mon frère c'est ton métier de mettre les levures il faut toujours rien mais c'est trop grave s'il te plaît je t'assure s'il te plaît attendez faut que je mette le transpalette au truc des trucs là c'est l'employé du mois c'est vrai c'est l'employé du mois techniquement c'est l'employé du mois en attente de ressources levure mais je te paye pour que tu fasses ça pourquoi tu fais rien tu me rends fou s'il te plaît travaille arrête de regarder ce panneau arrête je t'en supplie je t'en supplie de quoi t'as besoin je vais te chercher un café s'il te faut s'il te plaît travaille je t'en supplie le mec est fonctionnaire mais même un fonctionnaire il bosse plus que lui c'est David Guetta il a juste appuyé sur un bouton et même ça il le fait pas c'est pas David Guetta c'est David Guetto j'en ai trop marre s'il vous plaît j'essaie juste de faire de la bière c'est tout je voulais juste faire une bière moi j'ai aucun j'ai aucun aucun truc je peux rien faire je suis abattue un seul employé c'est une usine low cost oh non c'est big big cost en même temps mon usine regarde la gueule qu'elle est elle est vide y'a rien qui tourne y'a rien qui marche je panique je sais pas comment lancer mon truc il est en attente de ressources mais je comprends pas je lui ai mis les ressources genre il est à 100% de levure y'a pas de bouteille mais il a pas besoin de bouteille pour produire il faut qu'il fasse dans les cuves je fais de la bonne 8-6 à boire assis devant une gare avec un chien mais j'ai fait une bière 100% levure elle est infâme personne n'en veut elle est tellement infâme que même les employés ils ne veulent pas la produire c'est trop grave je comprends pas pourquoi il veut pas faire de la levure attendez mais je vais je vais aller le chercher frère allo y'a un truc en haut il faut jeter la levure dans la cuve attendez je crois que c'est ça il faut jeter la levure dans la cuve là-haut qui a designé ce jeu ? qui a designé ce jeu ? je veux le nom du mec qui a designé ce jeu faut lui fabriquer un escalier mais je crois je crois qu'il faut faire un escalier c'est pas possible et non qu'est-ce qu'il te c'est un jeu généré par ia je crois je vois c'était pas la faute de l'employé en attente de ressources 1 sur 50 c'est bien ça qu'il faut faire les gars c'est bien ça qu'il faut faire j'ai bien compris il faut lancer avec la molette comme ça dans la cuve les 50 sacs de levure c'est trop c'est trop c'est beaucoup trop attends on clique sur le carré pour installer l'escalier quel carré ? un escalier mais oui je veux mettre un escalier je le mets où ? un convoyeur vers là-haut tu crois il faut mettre un convoyeur pourquoi le jeu il ne me donne pas cette information de base genre le convoyeur je ne peux même pas le mettre vers le haut attends ah ok effectivement il faut construire un escalier ça pourrait être bien plutôt que de me dire de faire une étagère qu'il y a déjà de me dire de faire un escalier qu'on ne peut pas voir si on n'a pas la clé à molette bon là t'as tout ce qu'il te faut pour travailler c'est bon pourquoi tu travailles toujours pas ? s'il te plaît je t'en supplie travail je sais pas je sais pas comment faire je sais pas comment te demander ça gentiment s'il te plaît fais quelque chose aide-moi c'est trop grave par pitié qu'est-ce qu'il y a ? attends vas-y s'il te plaît est-ce qu'il faut que je t'amène en haut ? est-ce que t'as besoin d'aller là ? putain il prend rien il est golbuté il sait peut-être pas ce qu'il doit faire moi non plus je sais pas ce qu'il doit faire tu dois mettre les levures là-haut là regarde là même ça j'arrive pas à le faire viens-le et fais toi-même on n'est jamais eu sa vie mais je sais pas pourquoi je le paye ce gars oh mais pitié mais pitié il fait rien s'il te plaît en fait il genre lui il est assigné à la cuve et du coup s'il fait pas la cuve il est pas content genre c'est la cuve ou rien mais frérot tu peux peut-être m'aider à faire ça non ? il est sur le nettoyage de l'usine non 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 il est pas sur le nettoyage je l'ai bien assigné au truc regarde assigné poste de travail il est assigné à ça il y a déjà le lien bien d'employé il y est bien là il fait pas oui nettoyage de l'usine c'est en gris mais si je fais ça en fait il va nettoyer l'usine non putain c'est ça oh il faut recliquer sur nettoyage de l'usine pour lui enlever c'est pour ça qu'il branle rien tu devrais lui installer un canapé pour qu'il ne se poursuive pas au brut franchement c'est moi qui vais le poursuivre il va prendre un café ce fils de chien il est parti prendre un café mais non mais je vous jure il est parti nettoyer l'usine il est parti nettoyer l'usine arrête i beg you pourquoi tu cours regardez il a plus son lien avec la cuve je vous assure c'est pas ça il faut vraiment qu'il fasse ça lui il a pas de lien il y a un lien là en fait c'est qu'il y a pas de lien ici le dev il a oublié de mettre un lien là c'est trop grave et donc là attends est-ce que je peux mettre un lien comment je fais pour mettre les liens nouveau lien je peux pas mettre le lien ici ah si si ok super j'ai mis le lien ça change rien oh non c'est trop grave est-ce qu'il faut que je mette un lien là avec les est-ce que c'est parce que j'ai mis mon mon oh attendez non là c'est l'escalier on est d'accord je me disais il me manque un truc et j'ai pas construit un bon élément ou un truc comme ça est-ce que c'est parce que mon étagère elle est pas dedans non non Francis est toujours aussi con je sais pas quoi faire les gars je sais pas quoi faire mais il y a un truc que je vais vous dire c'est que je vais pas mettre genre 46 sacs de levure dans la cuve est-ce qu'il faut pas mettre l'étagère de stockage l'étagère sur la zone de stockage jaune non je pense pas la zone de stockage jaune c'est moi qui l'ai mise est-ce que ça je dois le mettre en haut c'est bizarre il n'y a pas de raison que je le mette en haut je peux pas le mettre en haut c'est trop grave c'est trop grave il parlait d'une zone pour la levure une pour le malte etc oui mais j'en ai pas besoin moi je veux juste lancer la production pour lancer la production vous voyez en bas il y a marqué en attente de ressources levure 4 sur 50 et en fait lui genre je voudrais qu'il mette les sacs de levure qui sont dans les cartons et les trucs là dans la cuve en haut mais il le fait pas il est trop golbuté il y arrive pas oh c'est trop frère c'est trop moi je peux me faire des petits foot éventuels enfin pas des foot des petits baskets mais c'est tout quoi genre regarde hop ouplé voilà super bon on s'en fait 45 comme ça c'est FF je crois que c'est FF je crois que je crois que c'est juste mal codé je crois que c'est juste très mal codé alt F4 on est à quoi 1h49 on peut se faire refou encore je vais installer la zone à palette elle est là la zone à palette elle est installée cette belle en même temps fallait pas espérer un génie c'est vrai mais mais je lui demande pas non plus la lune vraiment j'estime que je lui ai pas demandé trop de choses à faire quand même mais même ça il a pas réussi ouais non on va pas on va pas se faire ça on va pas se faire ça c'est une catastrophe bon écoutez ce jeu n'est pas encore au point voilà je voulais je voulais faire une brasserie je voulais faire une bière j'ai testé pour vous ce jeu n'est pas un bon jeu ce jeu est certes très drôle on a bien ri mais ce jeu n'est pas un bon jeu donc gardez votre argent et ne prenez pas bien Factory je crois que voilà exactement on va aller tout simplement faire autre chose 3h de boulot pour 22€ je serais déjà partie bah après il est payé à me regarder donc bon ça va il s'en sort bien il s'en sort bien bien joué à lui en tout cas d'avoir trouvé le meilleur emploi fictif du monde même si ça paye pas beaucoup il a quand même trouvé un bel emploi fictif donc bravo à lui et puis on n'oubliera pas évidemment Francis Francis le clodo qui a été le highlight de ce jeu voilà tout simplement